Méditation du 10 mars Jadis, ici et maintenant Non frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi et m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. Philippiens 3, versets 13 à 14 dans la version Bible en français courant. Jadis, et ici et maintenant, sont deux moments de la vie. Jadis nous emmène dans le passé, fait de précieuses expériences qui sont maintenant des souvenirs, certains douloureux et peut-être pas très agréables. Ceux qui font le choix de vivre, jadis, entre guillemets, cessent d'apprécier, de s'occuper de ce qui se passe ici et maintenant. S'il est vrai qu'oublier le passé est impossible, il est bon de s'en souvenir de manière positive, en se concentrant sur ce qu'il avait de bon et d'utile pour nous aujourd'hui. De sorte que même les souvenirs amers deviennent des leçons pour affronter le présent. Constamment se remémorer les mauvaises expériences conduit à la victimisation. Se faire victime est renoncer à l'exercice de ses facultés et laisser s'échapper les possibilités d'éminence que nous offre la vie en cherchant la commisération des autres comme excuse pour ne pas pleinement vivre le présent. Il est fréquent d'entendre ce genre de plaintes. Tout ce qui m'arrive est à cause de ce que j'ai vécu dans mon enfance. Personne n'a dit qu'apprendre à vivre avec les mauvaises expériences du passé serait une tâche facile. Et ça ne l'est pas. Dans le verset d'aujourd'hui, l'apôtre Paul souligne que devenir enfin ce que le Seigneur veut que nous soyons demande l'effort acharné de faire ce qu'il faut dans le présent. Je ne connais pas votre expérience, mais je suis pratiquement certaine qu'en ce monde rempli de méchanceté, vous n'avez pas toujours été sur un lit de roses. L'apôtre présente trois défis pour vivre une vie qui a du sens. Premièrement, oublier ce qui est passé est utiliser notre intelligence émotionnelle pour demander l'aide de Dieu et bannir ses souvenirs qui martèlent l'esprit et se transforment en rancœur. Deuxièmement, m'efforcer d'atteindre ce qui est devant moi et exercer la force de volonté pour aller de l'avant dans la poursuite des objectifs. Et troisièmement, atteindre l'objectif implique avoir le courage, la foi et la disposition à se relever des chutes et de continuer jusqu'à la destination finale, le royaume de Dieu. Aujourd'hui est votre heure, ici et maintenant, entre guillemets. Vivez-le avec Dieu qui vous aide à laisser votre jadis derrière vous. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501